Alors, maintenant, on a l'air du losange. L'air du losange est défini comme suit. Donc, l'air du losange. Vous avez remarqué, je fais tout le temps un petit dessin à côté du grand A. Si vous préférez faire écrire losange au long où vous pouvez, moi, je mise sur l'économie de temps, disons. Alors, l'air du losange est égal à la petite diagonale multipliée par la grande diagonale et je divise tout ça par 2. C'est donc égal à, bon, dans le cas qui m'intéresse ici, ma petite diagonale mesure 2,2 cm et ma grande diagonale est égale à 4,7 cm. Alors, on remplace ça dans la formule. J'ai donc 2,2 que je multiplie par 4,7 et on divise tout ça par 2. Et ça me donne, oh, bon, 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 un peu de calcul mental rapide. Je multiplie par 1,1, donc ça fait 4,7 plus, ça va donner 5,7. 5,17 et encore une fois, ce sont des centimètres carrés. 5,17 et encore une fois, ce sont des centimètres carrés. 6,17 et encore une fois, c'est quelque chose qui est hinter de ça.